Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous faire part de nouvelles mesures et d'annonces qui vont être très importantes pour l'avenir de la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être très spéciale. J'espère que ma petite introduction vous aura fait sourire. Je pense que c'est tout ce qui nous reste, l'humour. On n'a plus que ça, en attendant que ça soit ça aussi taxé, autant en user et en abuser. Bon, plus sérieusement, je vous fais cette vidéo qui va être très importante et je vous demanderai s'il vous plaît de la suivre jusqu'au bout. C'est pour ça que je vais essayer de faire une vidéo qui ne sera pas trop longue pour vous annoncer le devenir de la chaîne puisqu'il va y avoir de très grosses modifications suite aux annonces de Monsieur Machin Chouette. Alors, je me suis renseigné sur des choses... Enfin, je me suis renseigné, non, il y a eu de nouvelles annonces et de nouvelles précisions sur certaines choses. Et il s'avère que le personnel travaillant dans les restaurants, dans les bars, dans les commerces, etc. devront être vaccinés. Alors, si parmi vous, il y en a qui bossent dans la restauration, dans les bars ou dans les commerces, écoutez bien ce que je vais vous dire puisque c'est une vraie info. C'est notre cher ministre Véreux qui nous l'a annoncé. Donc, vous avez jusqu'au 1er août pour recevoir votre première dose et il faut qu'au 30 août, vous soyez totalement vacciné. Sinon, vous devrez faire un test PCR tous les 2 jours. Oui, oui, vous avez bien entendu, tous les 2 jours. Test, bien sûr, qui ne sera plus remboursé par la sécu et qui coûte une cinquantaine d'euros. Donc, je vous laisse faire le calcul. 50 euros tous les 2 jours sur un mois, ça fait 750 euros. J'ai calculé pour vous, voilà. Donc, sur votre salaire, il faudra que vous déduisiez 750 euros pour faire des tests. Bon, donc moi, vu ces conditions-là, je ne me ferai pas vacciner. J'appartiens à ce petit groupe de résistants. Comme je vous l'ai dit, chacun est libre face au vaccin, surtout que je ne suis pas contre le vaccin, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que si on était face à une maladie véritablement virulente, comme ils le disent, et ça, c'est très discutable jusqu'à présent puisque, comme je vous l'ai dit, cette maladie est tellement mortelle qu'on est obligé de faire des tests pour savoir si on l'a. Donc, bon, voilà. Après, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, je ne remets pas en cause la maladie, qu'on soit bien d'accord sur ça. Mais moi, ce qui me pose problème par rapport à ce vaccin, qui n'en est pas un d'ailleurs, puisqu'un vaccin, la définition d'un vaccin, c'est une solution qui permet d'immuniser le corps contre une maladie. Sauf que ce vaccin, qui du coup n'en est pas un, ne vous immunise pas contre la maladie, puisque vous pouvez quand même choper le Covid, vous pouvez aussi le transmettre. Et pour ceux qui sont vaccinés, vous n'avez pas plus de liberté que ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est-à-dire que vous devez toujours porter le masque, vous devez toujours respecter les gestes barrières, etc. 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 Bref. Bon, on n'est pas là pour polémiquer sur le sujet, qu'on soit bien d'accord. Mais je vous disais par rapport au vaccin, honnêtement, si ce vaccin était sûr et certain, s'il avait été breveté, s'il y avait eu un vrai recul dessus, s'il y avait été validé par certains organismes. Parce qu'il faut savoir que ce vaccin n'a toujours pas été validé. Donc là, on est au stade d'expérimentation. On prend vraiment la population comme des cobayes. Donc moi, il n'est pas question que je sois un cobaye, qu'on soit bien d'accord. Mais si ce vaccin était sûr à 100% et qu'il permettait d'offrir une protection totale et complète contre la maladie, mais je serais le premier à aller me faire vacciner, qu'on soit bien d'accord. Parce que choper une maladie mortelle, c'est clair que je n'en ai pas envie. Très concrètement, il ne faut pas non plus être complètement débile. Donc si ce vaccin était sûr, je serais le premier à aller me faire vacciner, croyez-moi. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça, en fait, que ça me pose problème. Et le fait qu'on nous fasse du chantage comme ça et qu'on nous menace, qu'on nous ordonne, qu'on nous... Tout simplement, cette espèce de dictature de « faites-vous vacciner, sinon vous serez privé de société », ben non, je suis désolé, ça n'apporte pas de la crédibilité et ça ne permet pas de mettre en confiance pour se dire que oui, le vaccin est sûr. Si ce vaccin était sûr à 100%, mais les gens, ils se feraient vacciner d'eux-mêmes, il n'y aurait pas toute cette polémique-là. Mais là, ce n'est pas le cas, justement. Donc moi, ce qu'il a annoncé lundi soir, ça a fini de me conforter dans mon idée d'un truc qui n'est pas net et ça m'a conforté dans l'envie de ne pas me faire vacciner. Si plus tard, quand le vaccin sera plus sûr, qu'il aura été prouvé, breveté, etc., validé par les organismes compétents, etc., pas de souci, peut-être que je le prendrai là, à ce moment-là, mais pas là. Et moi, je suis en plus le genre de personne où plus on impose les choses, moins j'ai envie de les faire et moins je les ferai, très clairement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, très concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligé de démissionner de mon travail parce que je ne recevrai pas de première dose d'ici le 1er août, je ne me ferai pas complètement vacciner au 30 août non plus et je ne payerai pas, je n'ai pas les moyens, de toute façon, je ne payerai pas 750 euros. Vous vous rendrez compte ? 750 euros, sur la paie que je touche, c'est 95% de ma paie qui disparaît dans des tests PCR. Donc non, ça n'a aucun intérêt de travailler, du coup, après, vraiment. Donc non. Et il y a deux solutions. De toute façon, soit mes patrons vont être obligés de me licencier parce que c'est les lois, ils vont être obligés de se plier à ça, ils ne pourront pas me garder, ou soit c'est moi qui démissionne. Donc dans tous les cas, de toute façon, je perds mon travail, qu'on soit bien d'accord. Donc là, j'ai 15 jours pour me retourner. Alors, vous, en quoi ça va vous changer que je vous raconte tout ça ? Eh bien, ça va vous changer sur le fait que je reviens complètement sur ma chaîne à temps complet. Et là, je vous vois déjà sourire, ah cool, on va avoir à nouveau plein de vidéos, etc. Oui, justement, c'est le but. Je vais de nouveau pouvoir vous faire plusieurs vidéos. Certainement, je reprendrai le rythme d'une vidéo par jour, certainement. J'ai aussi d'autres nouvelles à vous annoncer qui vont en ravir certains et certaines, puisque je vous avais dit que je ne pouvais plus faire de consultation du fait que je n'avais plus assez de temps et que j'étais surtout fatigué. Et là, ça me sert de transition pour vous dire que, je vous laisse deviner, je reprends les consultations. Alors, attention, je vais mettre quand même des conditions sur les consultations privées. D'une part, je ne vais pas proposer 10 millions de tarifs parce que ce n'est plus possible. Je vous l'avais proposé avec le tableau fantabuleux, la guidance à 30 balles, le voyage fantabuleux à 60. Je me souviens, je crois qu'au début, j'avais même fait un quatrième tarif. Franchement, c'est trop la misère, les amis. C'est trop chiant à gérer. Donc, je vais faciliter les consultations dans le sens où je vais faire un tarif unique. Et en fait, je vais proposer deux tarifs. Vous allez voir. Le premier tarif, au lieu de faire le voyage fantabuleux à 60, je vais vous le proposer à 50 euros seulement. 50 euros pour une heure. On fera uniquement par cam. Alors, on fera avec ce que vous voulez. Ça peut être soit WhatsApp, ça peut être Skype, ça peut être Messenger, Instagram. Bref, ce qui vous arrangera le plus. On se prendra une heure pour faire votre consultation complète. Par contre, je mettrai en place aussi un planning de consultation pour que moi, je ne me retrouve pas avec des consultations, genre 15 consultations à faire en un jour parce que ça ne sera pas possible physiquement. À raison d'une heure, ça fait 15 heures par jour de consultation plus les vidéos. Non, non, ça ne va pas être possible. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en place un planning de consultation. Je ne sais pas comment je vais le mettre en place. Peut-être sur Google Drive, je mettrai mon partage d'agenda. Comme ça, vous pourrez voir les créneaux disponibles qui me restent. Ou alors, en tout cas, il sera public mon agenda. Et je vous mettrai à chaque fois les créneaux. Et ce que je vais faire, je vais me garder, on va dire, deux consultations par jour maximum. Parce qu'à côté, j'ai quand même aussi mes vidéos. J'ai aussi d'autres choses à faire. Donc, je vais me faire deux consultations par jour. Je ne sais pas, une le matin, une à midi. Ou alors, une l'après-midi, une le soir. Je n'en sais rien, on verra. Et puis, je m'adapterai aussi en fonction des horaires qui vous arrangent le plus. Si vous, vous travaillez dans la journée, je ne vais pas vous proposer une consultation à 14h alors que vous êtes au boulot. Vous voyez, je me calquerai aussi sur vos horaires. Mais je pense que je vais me faire plutôt deux consultations par jour. Pas plus. Ça, ça sera vraiment mon maximum. Je pense qu'on sera aussi sur un délai d'au moins une dizaine de jours. Enfin, ça dépendra. Ça va vraiment dépendre de vos demandes. C'est-à-dire que si je reçois, après ma vidéo, si je reçois 300 demandes de consultation, comment vous dire que je ne pourrais pas tout traiter en une semaine. Ce n'est pas possible. Mais voilà, je vous dirai au fur et à mesure. Je vous répondrai par mail. Donc là, je vais être à fond sur ma boîte mail. Il faut savoir que Cédric aussi, du coup, en plus d'être toujours modérateur de la chaîne, il a accès à ma boîte mail. Donc du coup, c'est un petit peu mon assistant qui pourra me dire « Tiens, j'ai vu passer tel mail pour telle heure, telle date, etc. » Donc c'est lui aussi qui me donnera un petit peu les créneaux et qui m'assistera. Donc voilà, je vous le dis, je vous le redis à partir de maintenant. Alors attention, parce que je pense que j'ai encore 15 jours de travail devant moi, au moins jusqu'au 1er août. Donc ne m'inondez pas de consultation. Enfin, si vous pouvez, mais je ne pourrais pas tout traiter du fait que je ne suis pas encore à temps plein sur ma chaîne. Je reste encore en temps partiel sur ma chaîne et à temps partiel dans le restaurant. Et jusqu'au 1er août, en fait, au 1er août, j'y verrai plus clair. Et je pense que ce sera à partir du 1er août où je vais vraiment retourner pleinement sur ma chaîne. Là, oui, je pourrais complètement me consacrer après aux consultations. Mais je vous disais que je pense que ça va se faire sur un délai au moins de 10 jours. C'est-à-dire qu'au moment où vous m'envoyez votre règlement et où vous m'envoyez votre demande, bien sûr, je la traiterai au plus rapidement. C'est-à-dire que je proposerai un rendez-vous le plus tôt possible par rapport à ce qui me reste de disponible. Et je vais essayer de faire sur 10 jours d'attente, voire 2 semaines grand maximum, 2 semaines d'attente grand maximum. Même si je vais essayer de faire et de gérer au mieux. Ok ? Je sais aussi que certains d'entre vous m'ont demandé quelques consultations. Alors, je ne dois pas en avoir des masses. Il me semble que j'en ai juste 2 ou 3 de retard qui ont été dus aussi à mon travail, du fait que je ne pouvais plus... Je n'avais plus assez de temps à consacrer pour absolument tout. Je vous précise aussi un autre truc, mais ça, on va en parler tout de suite après. Tous les veilleurs ont été envoyés. Donc, normalement, vous devriez les recevoir. Peut-être que certains d'entre vous ont commencé à les recevoir. Mais voilà, tout a été envoyé. Et je précise quelque chose, c'est que vous allez juste trouver le jeu avec le pochon. Et ça, je suis vraiment désolé. Parce que j'avais prévu de vous faire des cartes, j'avais prévu de faire plein de trucs. Et puis, c'est ma maman et Cédric qui m'ont fait la surprise. Un jour, je suis rentré du travail et ils m'avaient tout préparé. Ils m'avaient préparé les enveloppes et tout et tout. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu vous envoyer les cartes qu'il y avait avec les cartes de remerciement, les cartes dédicacées, etc. Je saurais me faire pardonner. Je vous l'enverrai d'une façon ou d'une autre. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais normalement, il va y avoir aussi des cartes de remerciement et dédicacées. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez au moins votre jeu. C'est le plus important, j'ai envie de dire. Ensuite, donc, par rapport aux veilleurs, les précommandes, tout ça, ça, je vous l'ai dit aussi, je n'en ferai plus. Je ne fais plus de précommande. Maintenant que je me suis enfin débarrassé de tous ces veilleurs qui me tenaient tellement en souci, je ne fais plus de précommande. Vous avez accès à ma boutique en permanence. Je vous mets toujours les liens en bas, dans la barre d'infos, sous le titre. Vous avez tous les liens, que ce soit pour rejoindre la chaîne, parce que je vous rappelle que la chaîne, il y a l'onglet abonnement, rejoindre, qui vous permet d'avoir accès à du contenu spécifique en plus sur la chaîne. Contenu, d'ailleurs, qui va grandir de façon exponentielle, puisque je vais pouvoir rajouter du contenu tous les jours, etc. Mais ça, je vous en parle là tout de suite après. Vous avez donc toutes les adresses utiles, à savoir ma boutique MPC. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Je vous montrerai comment aller sur ma boutique MPC, comment commander, etc. Parce que comme le site est en anglais, tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne comprend pas. Mais vous verrez que le site est très intuitif. C'est très facile pour commander l'un de mes jeux. Donc, je vous ferai une vidéo qui sera dédiée sur comment commander mes jeux, sachant qu'ils sont tous disponibles. Vous avez le rond de cristal, l'advita éternam, le veilleur, le fantabuleux, l'œil dans le noir, l'oracle de la vision interdite, le carré fantabuleux dans ces deux versions. Bref, vous avez... Ils sont tous là. Ils sont tous là. Je vous ai aussi préparé... Du coup, ça c'était dans mes projets, dans mes cartons. Je vous prépare aussi d'autres jeux qui vont sortir. Des jeux qui vont un petit peu changer de mon style graphique habituel. Mais ça, vous découvrirez en temps et en heure. Je vais commencer aussi l'écriture du fameux livre dont je vous avais parlé. Ça aussi, c'est prévu, c'est dans les projets. Et maintenant que je vais avoir du temps pour le faire, je vais vraiment pouvoir m'y consacrer à fond les ballons. Moi, mon objectif maintenant, c'est que ma chaîne, c'est mon entreprise avant tout. Et il faut que je parvienne à vivre pleinement de mon entreprise. Alors, je ne cherche pas à faire des 100 et des 1000, très concrètement. Mais au moins, vivre de façon décente. Et c'est pour ça qu'il faut que je mette en place plein de choses. Donc, c'est pour ça. Les vidéos vont toutes revenir. Tous les jours, vous aurez une vidéo. Vous aurez du contenu exclusif. Vous aurez des lives aussi. Je vous ai préparé des lives. Ça aussi, c'est dans les projets. Vous avez les consultations qui reviennent également. Et c'est ce que je vous disais par rapport aux consultations. Je vous ai préparé deux tarifs. C'est-à-dire qu'il y aura le premier à 50 euros pour une heure. où on se voit tranquillement, en cam, en papote, etc. Et l'autre, ça sera via l'onglet rejoindre de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a un abonnement sur la chaîne de 4,90 euros ou 99. On va dire 5 balles. On va dire 5 balles. Et pour ces 5 balles, vous avez du contenu supplémentaire sur ma chaîne. Qui, en plus, est dénué de publicité. Puisque je pars du principe quand même que vous vous êtes abonné à la chaîne. Donc, du coup, je retire toutes les publicités des vidéos. Et en plus de ça, je ferai des vidéos live pour répondre à vos questions. Comme ça, ceux qui ne veulent pas une consultation complète. Mais qui veulent juste une ou deux questions. Je pourrais prendre le temps d'y répondre dans les lives. Mais ça, ça sera disponible uniquement dans la partie rejoindre. Dans la partie, comment on pourrait dire... Je ne vais pas dire VIP. Parce que vous êtes tous VIP sur la chaîne. Mais la partie plus privée, plus intime. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, en gros, vous aurez une consultation qui ne vous coûte que 5 euros. Mais vous n'avez pas que la consultation. Vous avez toutes les vidéos qui vont avec. Sachant que les vidéos privées, je vous fais des rituels de magie. Voilà. Je vous parle de sujets qui sont beaucoup plus sensibles. On rentre plus dans les détails. Je vous propose des tutos, etc. Voilà. Mais ça, vous le découvrirez. Et pareil, vous avez toujours sous le titre, dans la barre d'infos, tous les liens. Il suffit de cliquer tout simplement sur les liens. Et ça va vous envoyer sur la page rejoindre, sur la boutique MPC, la cagnotte pour soutenir la chaîne, etc. Vous avez à chaque fois tous les liens. Je vous les remets quasiment dans toutes les vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir dès que vous avez besoin d'une information. Vous avez aussi mon adresse mail qui va être de nouveau effective. dans le sens où je vais pouvoir reprendre du temps pour répondre à tout le monde. Même si je sais que je vais me retrouver de nouveau avec 250 mails par jour, c'est pas grave. J'aurai du temps à consacrer pour ça. Donc, j'essaierai de répondre, bien évidemment. Et puis aussi, je parlais pour ceux qui m'avaient commandé des consultations. N'hésitez pas à me relancer, du coup. Et je vous ferai un truc un peu exceptionnel. on se fera une cam et peu importe que vous ayez pris le tableau fantabuleux ou autre, on se fera une petite cam ensemble pour que je réponde à vos questions. Voilà. C'est un petit peu ma façon de m'excuser, mais à coup le pas. Et puis, voilà, je crois du coup, les amis, que je vous ai tout dit. Donc, comme vous l'aurez compris, la chaîne va vraiment reprendre une activité qui va être vraiment très intense. J'ai aussi envie de m'investir pleinement dans ma chaîne. Je vous cache pas que le fait d'avoir travaillé, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait une sorte de pause qui m'a permis de me réancrer, etc. Mais c'est vrai que vu la conjoncture actuelle et vu tout ce qui se passe, eh bien, j'ai envie de voir ça comme une sorte de signe du destin pour me faire comprendre que non, Jojo, ta place n'est pas dans ça. Ta place, elle est ici, elle est là. Tu as déjà trouvé ta voie, tu as trouvé ta vocation. Et il faut que tu travailles là-dedans. Tu es bon, tu es doué là... Excusez-moi, je me jette des fleurs. Tu es bon, tu es doué là-dedans. Pourquoi tu veux aller ailleurs ? Pourquoi tu veux faire autre chose de ta vie ? Alors qu'on t'envoie plein de signes pour te montrer que c'est ça, ta voie. Et là, je pense que vraiment, moi, je l'interprète comme un signe fort pour me montrer que, Jojo, maintenant, on te contraint à t'occuper pleinement de ta chaîne. Ton rôle, c'est ça. C'est de faire ça et de ne pas faire autre chose. Donc, ok, j'accepte ce signe du destin qui est un peu violent parce que quand même, du coup, ça touche des millions de personnes. Mais, voilà, je préfère l'interpréter comme ça plutôt que de me résigner. J'ai envie d'y voir une sorte d'opportunité. Et puis, voilà. Bon, maintenant, je crois que je vous ai vraiment tout dit. Donc, je vous resynthétise rapidement les informations importantes. Les vidéos qui vont revenir à fond les ballons. J'ai des nouveaux projets aussi de vidéos. Mais ça, vous le découvrirez en temps et en heure. qui arriveront prochainement, dans pas longtemps. Mais vous le découvrirez. Je ne veux rien vous dire. Je ne vous spoil absolument rien. Mais ça va beaucoup vous plaire. Je pense que ça va énormément vous plaire, même. Les lives qui seront sur l'onglet rejoindre. Mais je ferai aussi des lives sur la chaîne de façon publique pour que tout le monde en profite. Je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas faire ce que notre président machin chouette, là, est en train de faire. C'est-à-dire diviser pour... Non, je veux que tout le monde sur la chaîne, que vous ayez rejoint avec l'abonnement ou que vous n'ayez pas rejoint avec l'abonnement. Je veux que tout le monde ait droit à quelque chose. Donc, il y aura ça. Il y aura les consultations qui reprennent. Je vous le dis. D'ailleurs, vous avez aussi l'adresse PayPal pour régler votre consultation. Pareil, vous m'envoyez un mail en me disant Jojo, je voudrais une consultation. Et moi, ce que je fais... Vous me dites juste, en fait, que vous voulez une consultation. Vous m'envoyez juste un mail pour me dire Jojo, j'ai fait le règlement. Je voudrais une consultation. Et moi, je vous donne ensuite la date, l'heure. Enfin, je vous proposerai même peut-être plusieurs dates et plusieurs créneaux. Et comme ça, vous choisissez vous ce qui vous arrange le mieux par rapport à vos disponibilités. On se bloque le rendez-vous. Vous me dites sur quelle plateforme vous voulez qu'on fasse ça. Soit WhatsApp, Skype, Instagram, Facebook, peu importe. Et ensuite, on se calte tranquillement le jour J. Et puis, vous me poserez vos questions à ce moment-là. D'accord ? Donc, il n'y a pas besoin de me dire votre sujet, etc. Non, juste Jojo, je voudrais une consultation. Voilà. Et moi, je vous donne après les dates. Donc ça, ensuite, donc la boutique qui est dispo, tout. Enfin, voilà. Et puis, honnêtement, j'ai qu'une envie seulement de vous retrouver, de retrouver mon espace, de tout retrouver. Et puis, voilà. Donc, ouais, j'ai hâte de me remettre au travail pleinement. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous avais promis qu'elle ne serait pas très longue. Vous voyez, elle fait moins de 20 minutes. Je vous fais tout plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très, très, très vite. Promis. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada